L'exercice 05 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 X moins 3 L'exercice 05 L'exercice 05 il faut avoir ou bien on doit avoir x-3 celui-là inférieur à y moins celui-là alors maintenant suivez-moi bien avec moi je vais prendre le stylo alors si alors nous avons dit que x-3 doit être égal à 1 ou égal 2 ou égal 3 ou égal 4 ou égal 6 ou égal à 12, de même y-2 doit être égal à 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 6 ou 12 donc regardez bien si je prends x-3 égale à 1 et y-2 égale à 1 c'est 2, alors le produit n'est pas égal à 12, donc il est égal à 1 donc ceci non si je prends 1 avec 2 x-3 égale à 1 et y-2 égale à 2 1 fois 2 égale à 2 il ne vérifie pas cette condition cette condition n'est pas vérifiée c'est là donc si je prends 1 avec 3 c'est à dire x-3 égale à 1 et y-2 égale à 3 alors la condition le produit égale à 12 n'est pas vérifiée 1 fois 3 ça donne 3 il ne donne pas 12 donc ceci a éliminé ce cas le cas suivant si je prends x-3 égale à 1 et y-2 égale à 4 remarquez bien que le produit égale à 4 n'est pas égal à 12 donc ceci ne convient pas si je prends x-3 égale à 1 et y-2 égale à 6 le produit égale 6 et pas égal à 12 donc ceci ne convient pas si je prends x-3 égale à 1 et y-2 égale à 12 bien sûr 1 fois 12 ça donne 12 et remarquez bien que x-3 égale à 1 1 est inférieur strictement à 12 donc ceci convient alors je vais l'écrire donc x égale x-3 égale à 1 et x-y-2 égale à 12 je passe maintenant à 2 alors si je prends le 2 avec 1 et 2 et 3 et 4 ça ne donne pas 12 et si je le prends avec 12 ça donne 24 donc le 2 le seul cas qui convient c'est je prends 2 et 6 x-3 égale à 2 et y-2 égale à 6 2 fois 6 égale à 12 et regardez bien que 2 que 2 c'est à dire x-3 est inférieur à y-2 qui est strictement qui est 6 donc le cas de 6 donc x-3 égale à 2 et y-2 égale à 6 alors si je prends maintenant je passe à 3 3 et 1 ne convient pas 3 fois 2 6 3 fois 3 9 3 fois 4 12 ceci convient ce cas il convient 3 fois 4 égale à 12 x-3 égale à 3 et y-2 égale à 4 donc x-3 égale à 3 et y-2 est égale à 4 alors vous voyez bien que le produit 3 fois 4 ça donne 12 et x-3 qui est égale à 3 est inférieur strictement y-2 qui est égale à 4 alors je passe maintenant à 4 4 fois 1 4 ne convient pas 4 4 fois 1 4 ne convient pas 4 fois 2 égale à 8 ne convient pas 4 fois 3 égale à 12 donc je dois ajouter x-3 égale à 4 égale à 4 attention je m'excuse je m'excuse je m'excuse pardon je n'ai pas fait attention alors si je prends 4 et 1 4 ne vérifie pas cette condition celle-là si x-3 égale à 4 et y-2 égale à 1 4 n'est pas inférieur à 1 4 n'est pas inférieur à 2 4 n'est pas inférieur à 3 4 égale à 4 le produit n'est pas égal à 12 ici je passe à 6 la même chose 6 est plus grand que 1 6 est plus grand que 2 etc etc donc le seul cas possible qui me reste c'est les 3 qu'a ici c'est 3 donc on doit avoir x-3 égale à 1 ou et x-2 égale à 12 ou x-3 égale à 2 et y-2 égale à 6 x-3 égale à 3 ou y-2 est égale pardon à 4 donc je vais calculer x et y de chaque système petit système obtenu alors x-3 égale à 1 donc x égale à 4 x-2 égale à 12 donc y égale 14 y-2 égale à 12 donc je fais passer le moins de dans le deuxième membre ça donne 12 plus 2 ça fait 14 ici x-3 égale à 2 donc x égale 5 y-2 égale à 6 donc y égale 8 x-3 égale à 3 donc x égale à 6 y-2 égale à 4 donc y égale 4 plus 2 ça fait 6 alors n'oubliez pas que il faut réciproquement vérifier est-ce que les couples trouvent 4 14 5 8 6 6 est-ce qu'ils vérifient bien les conditions de notre système alors faites la vérification et vous allez trouver que les seuls couples ce sont les couples trou donc x donc l'ensemble des solutions c'est l'ensemble formé par les trois couples 4 14 x égale à 4 y égale à 14 le couple 5 8 x égale à 5 y égale à 8 et enfin le couple 6 6 x égale à 6 y égale à 6 alors ceci finit notre exercice et là la date de poursuite d'un autre wassalamualikoum war rahimahoum Merci.